bonjour c'est Steph j'espère que vous allez bien j'anime la chaîne youtube de comparateur banque point com comparateur banque qui est un site qui présente synthétise analyse les différentes banques fintech néo banque banque en ligne pour vous permettre de faire des économies sur vos frais bancaires mais également nous avons des outils qui peuvent vous permettre de trouver le crédit au meilleur taux qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit personnel ou encore de réduire vos cotisations en assurance aujourd'hui si nous sommes là c'est pour vous parler d'une solution que propose et l'eau banque et le banc qui est une banque en ligne et donc ce service c'est et l'ostart il permet en fait de changer de banque ou du domicilier chez et l'eau banque vos prélèvements ou vos virements gratuitement et en plus en bénéficiant de 150 euros de bons d'achat si ce type de sujet vous intéresse je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne youtube mais également à liker la vidéo si celle ci vous a plu et à poser vos questions si jamais vous en avez donc pour ceux qui ne nous connaissent pas sachez que en dessous de la vidéo dans descriptif il y aura un lien pour ouvrir un compte chez hello banque et donc bénéficier de la prime de bienvenue mais également de la prime de mobilité si jamais vous souhaitez utiliser cette ce service mobilité il y aura également un lien vers le classement des meilleures banques du moment quand on parle de meilleures banques on veut dire les banques qui sont à la fois bonnes en termes de qualité mais également qui ont des services à tarifs vraiment très très attractif nous regardons ces deux points donc le rapport qualité prix nous mettrons également un lien donc justement qui ira vers cette page qui vous explique spécifiquement le service hello start et également on se permettra d'intégrer un guide sur la mobilité bancaire qui sera suivi désolé une dernière chose de trois arguments qui font que aujourd'hui on peut vraiment faire confiance à une banque en ligne autant qu'à une banque classique parlons maintenant précisément de hello start donc hello start qui est le service mobilité gratuit de hello banque donc comme vous le savez normalement depuis la loi macron chaque établissement bancaire doit proposer un service mobilité qui aide le consommateur à migrer ses revenus et à changer de banque facilement voilà donc c'est comme vous devez le comprendre c'est donc pour faciliter la mobilité bancaire faciliter le changement de banque ce service est 100% gratuit donc là on parle de hello start dans tous les cas le service est 100% gratuit et donc il permet de rapatrier des virements et ou des prélèvements récurrents sur votre compte gros avantage chez hello banque petite parenthèse donc c'est également le cas chez fortuneo par exemple et donc hello start permet de bénéficier d'une prime de mobilité en quelque sorte puisqu'il y a à la clé si vous faites trois changements donc trois rapatriements de virements ou de prélèvements bancaires vers ce nouveau compte hello banque eh bien vous aurez un bon d'achat allant jusqu'à 150 euros voilà donc en sachant que ces bons d'achat sont valables six mois qu'ils sont délivrés sous la forme d'un code utilisable sur des sites web pour faire des achats en ligne et qu'ils sont non échangeables et non remboursables maintenant on peut se demander oui donc hello start ok c'est bien beau j'ai compris à quoi ça servait mais pourquoi est-ce que j'ouvrirais un compte chez hello banque pourquoi est-ce que je ferais de hello banque ma banque principale donc en sachant que déjà en ouvrant un compte chez hello banque il n'y a aucune obligation d'en faire sa banque principale vous pouvez très bien l'utiliser en banque secondaire et décider de rapatrier justement des virements ou des prélèvements hello banque et la banque en ligne de bnp paribas elle propose actuellement à ses clients deux types de comptes différents donc d'un côté il ya hello one et de l'autre côté il ya hello prime donc en sachant que hello one est accessible à tous et gratuitement one est associé à une carte de paiement gratuite donc hello one est sans frais tenu de compte avec une carte de paiement gratuite la carte de paiement est une carte à autorisation systématique donc ce qui induit le fait que s'il y a pas d'argent sur le compte le paiement est refusé et cela implique donc le fait aussi qu'il n'y a aucune facilité de caisse aucun découvert possible avec cette carte et donc face à ça hello banque a décidé donc de s'adapter aux besoins de ses clients en proposant un autre compte qui s'appelle hello prime donc ce compte est associé et va avec une prime de 80 euros donc il faut savoir que au fil des mois des semaines le montant de cette prime évolue donc en ce moment il est de 80 euros ce qui est quand même assez attractif en ce moment du coup si vous souhaitez en bénéficier ça peut être le bon moment et donc hello prime c'est un service qui est accessible aux personnes qui peuvent justifier de revenus de minimum 1000 euros mensuels la carte de paiement associé à ce compte est une carte visa et il faut savoir qu'il y a des frais pour accéder à ce compte puisque il faut payer 5 euros par mois pour pouvoir bénéficier de hello prime donc c'est la petite différence avec hello one qui est donc un service gratuit cependant hello prime permet de bénéficier davantage supplémentaires que hello one bien entendu donc par exemple le fait de pouvoir retirer à l'étranger sans frais en revanche donc hello one et hello prime sont gratuits sur les paiements en france et à l'étranger donc ça c'est quand même un avantage considérable par rapport à une banque classique puisque dans une banque classique généralement quand vous faites des paiements à l'étranger il y a des frais et hello prime de son côté permettra également donc de bénéficier de garantie et d'assurance supplémentaires que l'on peut associer à un compte haut de gamme il faut savoir que donc hello bank au même titre que monabank est une banque en ligne hybride hybride dans le sens où donc en effet c'est bel et bien une banque à distance cependant contrairement à leurs concurrents hello bank et monabank permettent de déposer de l'argent liquide sur le compte en banque en effet donc pour ce faire il suffit de se rendre dans les distributeurs automatiques de billets de bnp paribas pour hello bank et du cic ou de crédit mutuel pour monabank donc si on devait résumer les services de hello bank je dirais qu'il s'agit d'une banque en ligne qui est à la fois hybride puisqu'elle permet donc de déposer de l'argent liquide donc il ya également donc les chéquiers qui sont disponibles bien entendu et une banque qui s'adapte à ses clients puisqu'elle propose vraiment deux types de comptes complètement différents donc un 100% gratuit et ouvert à tous et un qui sera payant mais donc avec des frais réduits et qui sera disponible sous certaines conditions et à sortie d'une prime maintenant donc si vous voulez bien donc je me permets juste de mettre quelques mots pour tout simplement pour parler aux gens qui ont encore peur aujourd'hui d'ouvrir un compte dans une banque en ligne donc ouvrir un compte dans une banque en ligne en effet c'est pas forcément rassurant pour tout le monde car on n'est pas face à son banquier physiquement on est face à une société qui se retrouve en ligne et donc dématérialisée et ça ça peut faire peur à beaucoup d'entre nous et d'entre vous donc il faut savoir que justement sur comparateur banque.com je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo comme je vous l'indiquais il y aura un article qui vous indiquera en quoi aujourd'hui une banque en ligne est aussi sûre qu'une banque classique donc on se basera sur trois points principaux donc déjà il faut savoir que très souvent les banques en ligne sont des filiales de banques classiques donc boursorama banque est une filiale de la société générale et l'eau banque est une filiale de bnp paribas monabank est une filiale du crédit mutuel etc etc et justement donc très souvent ces filiales en fait et ben il faut savoir qu'elles ont bénéficié de la crème de la crème c'est à dire que généralement c'est un condensé de ce que l'on peut retrouver de mieux dans une banque classique mais en plus avec la casquette digitale et donc la casquette digitale qui apporte un énorme boost puisqu'on se retrouve avec des facilités et un côté vraiment hyper intuitif rapide où tout se fait en ligne tout se fait en un claquement de doigts voilà d'ailleurs un petit détail donc avec hello start la petite phrase que l'eau banque aime bien répéter changer de banque les mains dans les poches et donc ça c'est vraiment en fait ça montre la facilité d'utilisation de compréhension du service et de tout ce qui se passe dans le digital ensuite il faut savoir que donc ces établissements banques en ligne doivent avoir un agrément un agrément de la cpr à cpr qui est un organisme qui valide vraiment et certifie au plus haut niveau la qualité des services qui sont apportés par ces banques en ligne et enfin il faut savoir que les dépôts qui sont faits par les clients dans les banques en ligne sont garantis au même titre que ceux que l'on peut déposer donc dans une banque classique par le fjdr qui est le fonds de garantie et de dépôt et de résolution voilà donc ces fonds sont garantis à hauteur de 100 mille euros très souvent on peut réaliser des économies pouvant aller jusqu'à 250 300 euros par an parfois même 400 euros par an selon la banque où vous êtes car il faut savoir que les banques d'appliquent des tarifs différents selon le département la région où vous êtes si jamais vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser et si jamais vous souhaitez partager justement votre expérience par rapport à ce sujet n'hésitez pas je vous souhaite une très agréable journée je vous dis à très bientôt au revoir